Oui, bonjour à tous, Jérôme Tocan, Décimision, on va commencer dans quelques minutes. Je crois qu'on a coupé les micros pour éviter les bruits de fond. Donc on démarre à l'heure précise, comme d'habitude, on démarre à 11h. Jérôme Maillard, est-ce que tu es là ? Je suis là, est-ce que tu m'entends ? Oui, on t'entend très bien, impeccable, super. Parfait. On va, on démarre à 11h, comme d'habitude. Je recoupe le micro. On a du monde qui est à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc bonjour à tous, Jérôme Tocan. Bonjour à tous pour ce webinaire sur pérenniser vos investissements sur Web Intelligence grâce aux librairies graphiques de Need for Viz. Donc ce webinaire va durer normalement une heure. Donc je suis Jérôme Tocan, le directeur général de Décimision. Bonjour à tous, je suis accompagné de Jérôme Maillard. Bonjour. Qui est donc cofondateur de la société Need for Viz, qui donc est un éditeur de librairie de graphes, de bibliothèques de graphes, spécialisées sur Web Intelligence, l'offre BI de SAP. Et donc je suis, on est aussi bien sûr accompagné de Georges, Georges Dumini. Bonjour, notre consultant senior avant-vente. Alors, on a coupé les micros, c'est ce qu'on fait toujours. Donc ce qu'on vous propose, c'est rapidement, on va présenter Décimision. Derrière, on va présenter la société, donc Jérôme Maillard nous présentera la société Need for Viz. Puis on présentera donc l'ensemble de ces catalogues de graphes, qu'on peut donc intégrer dans WebE. On fera une démonstration, on parlera de bénéfices, on parlera de licensing, et on prendra donc l'ensemble de vos questions-réponses. Ce qu'on fait toujours, les questions, à la rigueur, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans l'outil de chat. Et ce qu'on fait, c'est qu'on répond à l'ensemble des questions à la fin de la session. Allez, ben écoutez, on est à l'heure, on démarre. Alors, présentation Décimision, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société de services spécialisés sur les offres décisionnelles à la base, SAP, mais on fait aussi maintenant du Microsoft depuis quelques mois. On est aussi en train de monter en puissance sur les offres Microsoft. 14 ans d'expertise dans le décisionnel, on ne fait que ça, un chiffre d'affaires constant, aussi bien donc en termes d'évolution constante du chiffre d'affaires, et du nombre de collaborateurs, à nouveau, qui montrent que nos clients nous font confiance, et c'est pour ça qu'on existe, pour apporter de l'expertise, un savoir-faire dans la BI autour de ces offres-là. Donc, on est le siège à Toulouse, on a Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris, et on est en train de monter l'agence de Lille, qui sera ouverte, a priori, en fin d'année, avec les circonstances de cette année qui ont été un petit peu ralenties, mais on sera à Lille, a priori, en fin d'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est des spécialistes des analytics. Donc, c'est un graphique, ici, qui reporte un peu notre savoir-faire. Donc, il y a analytics, dit SAP Business Object, qui est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Aussi, bien sûr, SAP Analytics Cloud, qui est l'offre DataVis de SAP. Les ambits d'analytics, c'est une offre un peu spécifique et propre à S4ANA. Et aussi, bien sûr, maintenant, Microsoft Power BI, qui est l'offre Microsoft BI des analytics. ETL, on travaille avec tous les ETL du marché, beaucoup avec Data Services, Microsoft SCS et Talents. On fait aussi du Data Stage, de l'Informatica, mais c'est les plus connus aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont le plus utilisés par nos clients. Beaucoup de projets Data Warehouse. Donc, projet Data Warehouse, on a toute une méthodologie. On fait aussi du BW4ANA. On fait tout ce qui est ANA Full Use, c'est-à-dire, c'est l'offre un peu du socle de base donnée ANA sur les comptes SAP. On se lance aussi aujourd'hui sur la partie SAP Data Warehouse Cloud, qui est une offre cloud qui permet de faire du Data Warehouse, donc en mode SaaS. Et on a aussi notre offre qui s'appelle Rapid Views. Ce sont des pré-packages Data Mart virtuels sur SAPANA, qui viennent avec des couches sémantiques, des bibliothèques de rapports, sur les modules FICO, SDM, MPP. Et on a d'ailleurs créé maintenant une nouvelle société qui s'appelle Rapid Views, qui revend le logiciel Rapid Views. Donc, c'est vraiment ça, des pré-packages pour le monde SAPANA. Voilà. En tout cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Need for Vise. Juste pour terminer, on est une boîte de services classique, prestations, formations, supports et licences. On est le premier centre de support en France. On est très fiers et ça nous permet d'avoir une véritable expertise. On a plus de 300 clients business objects rattachés à notre centre de support. des clients un peu partout, tout secteur d'activité. D'ailleurs, ça nous a plutôt très bien convenu ces derniers mois, parce qu'en fin de compte, on a eu une baisse d'activité sur le mois d'avril et le mois de mai. Et là, on est reparti à toute allure, parce qu'entre nos régions et nos différents secteurs d'activité, eh bien, on a été complètement protégés. On a la chance quelque part d'avoir été protégés pendant la crise et de voir que nos clients reprennent énormément de prestations. Et voilà, on est multi-secteurs et c'est une force extraordinaire, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Présentation de Need for Vise. Donc, Jérôme Maillard, je te passe la main. Merci, Jérôme. Donc, je vais vous présenter effectivement Need for Vise. Need for Vise, c'est un éditeur de logiciel qui est né d'un constat. Et le constat, c'est que Webby est un outil formidable, mais dans lequel il manque la possibilité d'ajouter de la data visualization et de l'interactivité également en termes de navigation. Donc, avec mon associé, on est deux anciens de Business Objects France, du consulting et du développement. On a passé plus de 15 ans dans l'écosystème SAP. Et donc, on a une bonne connaissance de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a vu cette opportunité et qu'on est là aujourd'hui. Donc, bien sûr, on est partenaire SAP. On a donc monté cette société dans le but de pouvoir fabriquer des graphiques qui sont non disponibles nativement dans Webby. C'est-à-dire que si vous pensez que le graphique existe déjà dans Webby, ce n'est pas l'objectif. Donc, ce qu'on intègre, de temps en temps, on peut penser que ça existe déjà, mais ça n'existe pas. Il y a toujours une plus-value et des fonctionnalités à truc. Et comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment de créer de l'activité, de l'interactivité entre les éléments des rapports et ainsi mettre en relation des blocs Webby avec des blocs à base de Need for Biz. C'est-à-dire que dans vos rapports, vous pourrez combiner des blocs Webby et des blocs Need for Biz et les faire interagir ensemble. Voilà. Ça va être suivant, s'il vous plaît. Donc, à qui s'adresse la solution ? Elle s'adresse à tous les clients SAP BI qui ont du Webby. Qu'on soit une petite entreprise ou un grand compte. Et le seul prérequis, entre guillemets, c'est d'avoir une version qui est SAP BI 4.2 SP3+. Voilà. Donc, on s'adresse à des clients qui n'ont pas de solution de tableau de bord et ou de data visualisation ou qui en ont déjà. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, Need for Biz est fait pour vous à partir du moment où on va pouvoir intégrer ces composants au sein de la solution et donc éviter de passer par une solution tiers, ce qu'on peut déjà avoir, comme du tableau, du clic. Mais plutôt que d'avoir à réinventer, d'avoir à exporter les données, on va pouvoir les exploiter directement dans Webby. Donc, tout le monde est concerné. Nous sommes une société jeune et innovante avec plusieurs objectifs, mais dont deux qu'on a mis ici en valeur. Le but, c'est de mettre le client au cœur du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons décider quelle représentation graphique il faut intégrer. C'est le client qui va venir et nous dire, moi, j'ai une problématique aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse intégrer ce type de graphique. Et nous, on va travailler dessus. Et si on peut le faire, et dans la majorité des cas, on peut le faire, eh bien, on va le faire. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de graphiques. Et le but, c'est d'être agile pour répondre rapidement aux demandes des clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut pouvoir intégrer de nouvelles librairies graphiques dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que si on se compare par rapport à SAP, qui est un gros éditeur et qui est bien plus gros que nous, bien évidemment, eh bien, SAP, quand vous allez faire une demande, il va falloir passer par une demande d'influence en disant, bon, voilà, j'aimerais bien avoir tel type de graphique. Ensuite, il va falloir voter. Ensuite, il va falloir que ce soit accepté par l'équipe de SAP et que ce soit mis dans une feuille de route pour être livré. Nous, nous sommes une petite société, donc on est beaucoup plus réactif de par les process que nous n'avons pas et de par notre philosophie. Et donc, nous, on va être capables de nous intégrer des graphiques en quelques semaines, en quelques jours, suivant le type de représentation. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes présents en Europe grâce à un de nos partenariats avec DC Vision notamment et aussi aux États-Unis. Voilà. Donc, là, je vous propose de parcourir le catalogue de graphiques. On va le faire de deux façons. La première, très succincte, on va, pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on est capable de délivrer, on va passer les graphiques sur un catalogue papier et après, on va passer à un catalogue dynamique web. Donc, les graphiques ont été catégorisés par type. Donc, on a des graphiques de type barre avec différentes représentations possibles, comme on peut le voir ici, des pyramides, etc. Ensuite, on a des graphiques de type circulaire, donc, qui permettent d'avoir de l'interaction dans les actions, notamment du drill, notamment des animations, des représentations vraiment novatrices, qu'on ne trouve pas dans Webby, comme j'ai dit au départ. Ensuite, des tables défilantes. Les tables défilantes, c'est un gros besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre des tableaux dans Webby. C'est même ce qu'il sait faire depuis tout petit, entre guillemets. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand on fait un tableau synthétique et qu'on veut avoir de la donnée, on n'est pas capable d'intégrer de la donnée de détail dans les rapports. Donc, nous, on a mis en place des tables défilantes. Voilà. Ensuite, tout ce qui est graphique avec analyse temporelle, donc les timelines, les sparklines, on les verra tout à l'heure. Tout ce qui est très visuel en termes de jauge, avec des jauge angulaires, avec des pictorials, là, c'est le petit bonhomme, avec des pellets de charts, avec des objectifs versus le réalisé, etc. Les tuiles, des tuiles de tendance, des tuiles de progression. Donc, on va voir comment les données évoluent entre deux slots. Tout ce qui est trimap, donc le trimap, vous allez me dire, c'est déjà dans BO, vous avez l'inventé, oui, effectivement. Sauf que nous, on va pouvoir aller analyser la donnée. On va pouvoir briller dans le graphique. Voilà. Ensuite, on a ce qui est RDF. Alors, le RDF, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Mais je vous le présenterai pour mieux comprendre comment ça peut marcher. Tout ce qui est diagramme de Gantt en tant que gestion de ressources ou gestion de projets. On a tout ce qui est géographique. Ça, c'est une grosse demande. On a des catalogues de maps. On est capable de s'interfacer à du Google Maps. On est capable d'utiliser l'OpenStreetMap. Et ce qu'on ne pouvait pas exposer ici, tout ce qui est autres graphiques, là, notamment avec des Sanky, et on en parlera juste après. Voilà. On va passer à la partie outils de navigation. Ce que je vous disais en préambule, c'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir des nouvelles vides. Mais ce qui manque aussi dans WebD, c'est le côté tableau de bord. Le côté où je vais pouvoir interagir entre mes blocs sans passer par des contrôles d'entrée. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable d'intégrer nos contrôles d'entrée au centre du rapport. Donc, on va pouvoir utiliser et placer les contrôles d'entrée grâce à nos outils de navigation, là, exactement là où on le veut dans le rapport. Et ça, ça apporte une rapidité, une aisance de lecture qui est vraiment différente de ce qu'on peut faire avec les contrôles d'entrée natifs SAP Direct. Oui, oui. Voilà. Maintenant, on va passer à la démonstration. Je vais vous montrer le catalogue. Je vais juste te demander ce qu'on me donne la main. et alors, etc. On arrête le partage, on te donne la main, Jérôme. Exactement. Donc là, hop, je prends la main. Et là, t'es en plein écran. Vas-y. Et voilà. Donc là, notre catalogue de graphiques. Donc, on va reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Mais le but ici, c'est de vraiment vous montrer comment ça interagit dans un document Webby et quelles sont les possibilités de chacun. Je vais passer très rapidement sur les différents graphiques. On pourrait poser des questions après. Sur le Solar Disk, on va avoir deux dimensions, un indicateur. Et sur tous nos graphiques, on a la possibilité d'interagir et de voir la donnée juste en passant la souris. Le variable PAI, on va avoir une dimension, deux indicateurs, ce qui va donner de la profondeur dans les secteurs. Et en fonction de la clé du secteur également. Donc, la surface du secteur. Et ça permet d'identifier très rapidement les données dans un sens ou dans le clé. Notamment ce qui est le meilleur et ce qui est le moins bon. Dans le Bubble Chat, vous allez me dire, effectivement, dans Webby, ça existe. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nos graphiques sont interactifs. Donc là, je vais pouvoir déjà passer sur mes bulles et comprendre mes données. Et je vais pouvoir aussi cliquer sur mon graphique et masquer des séries de données. Et je vais pouvoir aussi, en faisant un zoom, voilà, zoomer sur la donnée pour vraiment masquer ce que je n'ai pas exploré et avoir vraiment une possibilité d'analyse. ici, c'est dans ce qu'on appelle le Circle Packing. On va avoir au centre la dimension qui a la plus grosse donnée. Donc là, notamment, c'est le Texas. Et si je brille dans le Texas, hop, j'ai une interaction et je vais pouvoir me positionner sur les différentes années. Et je vois que l'année 2015, c'est la meilleure, parce que c'est celle qui est positionnée au milieu. Mais par contre, je peux aller sur 2017 et je vais toujours avoir la possibilité d'aller analyser la donnée. Et je peux revenir en arrière, bien évidemment. Sur Sunburst, on a une représentation graphique qui est différente, mais qui permet de faire aussi ce type d'action. Je peux me mettre, par exemple, sur la Californie en 2018. J'aurais pu passer par Californie. Et là, je vais voir tout de suite que c'est mes t-shirts qui ont eu le plus de vente. Et je peux revenir en arrière et me mettre sur la Californie, donc à un niveau différent duquel j'étais. Donc, les bars, là, on a deux Drillbars. L'avantage, c'est qu'on peut, comme tout à l'heure, aller dans la donnée et puis sélectionner et avoir des représentations différentes. Ici, on va avoir… Ce qu'on ne peut pas faire dans WebE, tu es sur une ligne, tu cliques et tu affiches un camembert et du camembert, tu pourras encore Drillé pour afficher une autre représentation. Là, je suis à trois dimensions. Je suis à trois dimensions, à trois niveaux, à trois représentations graphiques, ce qui n'est pas possible dans WebE, qu'on pouvait faire avec des outils de type Lumira Designer, mais c'était plus là de la programmation. C'était en mode programmation, donc un peu lourd. Là, il n'y a aucune programmation. Il n'y a rien à faire. On prend le graphique et ça part directement. On est capable de délivrer des pyramides des âges, on est capable de délivrer des graphiques de type fixe placement de colonne. Donc, c'est une dimension et deux ensembles de deux indicateurs pour mettre en lumière des réels versus réalisés, des réels versus objectifs, des choses comme ça. On va voir le multi-chart. Ça, c'est un graphique. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est nouveau, ça. Vas-y. Ça, c'est vraiment nouveau parce que quelqu'un qui n'a pas le droit de conception va avoir avec ce graphique-là la possibilité de changer à la volée le type de représentation. Donc, voilà. Moi, je considère que la représentation du départ n'allait pas. Eh bien, je vais utiliser cette représentation circulaire parce que je trouve que je vois mieux mes données. Voilà. OK. Donc, tu as intégré une mécanique de menu à l'intérieur de ton graphique. Oui, exactement. Mais qui est accessible vraiment en mode lecture. OK. Donc, là, on a tout ce qui est jauge, donc qui est très visuel. Donc, on va avoir une jauge, entre guillemets, clatique. Nos jauge, elles ont beaucoup d'options. Là, on a d'autres choses pour décrire tout ce qu'on peut faire comme représentation avec nos éléments. On a une émise jauge ici. On a des traffic lights qui permettent de voir en un coup où on se trouve. On a intégré une jauge Google au cas où ça peut être intéressant. On a intégré tout ce qui est vertical et horizontal bullet chart. Donc, on positionne aussi un objectif, les zones dans lesquelles on est dans le rouge, dans l'orange et dans le vert et on regarde comment on se situe. Là, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est tout ce qui est pictorial. Donc, là, on l'a en jauge, donc avec notre logo. Et donc, là, on va positionner un indicateur à regarder comment on se positionne et il va automatiquement remplir. Et là, on l'a fait avec le bonhomme, avec des graphes en piliers. L'avantage de ça… Tu mets n'importe quelle image, là. Voilà. L'avantage de ça, c'est ce qu'on va montrer tout à l'heure, c'est qu'on est capable de mettre n'importe quelle image. Il faut juste avoir le fichier SVG. Il y a des outils sur Internet qui permettent de convertir une image en SVG et après, on intègre ça dans un graph et on va vous le montrer après, justement. Là, on a tout ce qui est Sparkline. Donc, le Sparkline, c'est un tableau dans lequel on va avoir une analyse temporelle. C'est-à-dire que c'est mon tableau et je veux avoir une analyse sur la quantité vendue ou sur mon revenu. Et là, je vois que j'ai des grosses différences entre 2016 et 2017 sur cette catégorie. Ça veut peut-être dire que le temps a fait en sorte que… Ou alors, j'avais un magasin fermé. Voilà. Je vais pouvoir après analyser la donnée et cliquer dedans et pouvoir aller en exploration dans les données grâce à nos éléments de navigation. C'est ça. Le Sparkline, c'est ce qu'on n'a pas dans des graphes classiques de BO. C'est la capacité de rajouter une représentation temporelle. On est d'accord. Tes quantités soldes, tu as mis sous forme de histogramme, tes sels revenus sous forme de lignes. Donc, ils te montrent les tendances à l'intérieur d'un bloc et donc à l'intérieur d'une représentation graphique. C'est ça. Exactement. Celui-là. Et là, je vais avoir donc un timeline. Et ce timeline, il a la possibilité de se déplacer dans les données et d'aller comprendre ma donnée et d'aller vraiment zoomer sur ma donnée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très apprécié parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire nativement dans WeBeat. Voilà. Ensuite, j'ai mes Gantt. Donc, en termes de Gantt, on est capable de proposer de la gestion de projet et de la gestion de ressources. Donc, ici, toujours pareil, je vais pouvoir me déplacer sur mes tâches, voir le taux de complétion, voir quels sont mes milestones, voir pouvoir plier, déplier pour avoir une information plus succincte. Sur ma gestion de ressources, ici, on a pris un exemple avec le taux d'occupation d'un parc de voitures. Donc, on voit tout de suite quand la voiture est libre et tout de suite qui l'a réservée. Donc, c'est la présentation qu'on ne peut pas avoir dans WeBeat. On va arriver sur les tableaux. Les tableaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très intéressant dans le sens où on va être capable d'intégrer un tableau qui va nous donner de l'information de données sans avoir à paginer mon tableau. Donc, une information de détail dans un tableau de bord. Ça ne va pas s'arrêter. Jérôme, c'est Jérôme de l'autocatrice. Donc là, c'est un blog où tu nous présentes, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, donc classique. Sauf que, si je comprends bien, c'est ça, dans Web Intelligence, je ne peux pas scroller à l'intérieur du blog. Tu es obligé de passer en mode d'épagine. 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 À part que là, tu as ton petit curseur de type Excel, là, sur le côté, ou donc vertical ou horizontal, que tu retrouves à l'intérieur du blog. C'est tout con, mais tu n'as pas ça dans WebE. Mais il fallait y penser. Et là, on a fait une évolution de nos tableaux avec ascenseur en ajoutant les possibilités de filtrer, de trier, de masquer des colonnes, donc très facilement. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du filtre WebE. Là, je vais masquer mes colonnes très, très rapidement, juste en quelques clics, parce que c'est le composant lui-même qui va faire le travail. Voilà. Et là, j'ai masqué la ville, et hop, là, j'ai remis la ville à nouveau. Et je peux effacer tous mes filtres d'un seul clic. Et je peux aussi cliquer, comme je vous le disais, sur la catégorie, sur l'année, sur la quantité vendue, et automatiquement, ça vient me trier mes données. Voilà. Et le composant qu'on a mis à côté, c'est le même. C'est juste pour montrer qu'on peut impliquer des templates. Donc, le vert, là, notamment. Et puis, qu'on peut paginer. Là, on a paginé à 20 enregistrements par page. Je peux changer à 50. Et automatiquement, hop, j'ai mes flèches de défilement et j'arrive à naviguer dans le composant. Attends, 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 ne clique pas tout de suite. Reviens sur ça. Ah, c'était trop vite ? Oui, vas-y. Oui, pour moi, c'est, tu vas trop vite pour moi. Je voulais te, qu'est-ce que je voulais dire ? En gros, ici, on retrouve les fonctionnalités d'Excel, tout simplement. Et je sais que moi aussi, je suis un ancien, j'ai passé 10 ans chez Business Object. À l'époque, tout était fait pour s'éloigner le plus possible d'Excel. La réalité, c'est qu'on est tous, on finit tous un jour ou l'autre par aussi faire du export vers Excel. Ce concept d'Excel, c'est quand même extraordinaire. Il ne faut pas cracher sur l'ambulance. Excel, c'est le meilleur outil au monde pour analyser de la donnée au final. Parce qu'un jour ou l'autre, on se retrouve qui ne triture pas la donnée sous Excel. Donc là, en gros, on retrouve ces fonctionnalités basiques de tri, de filtre, à l'intérieur d'un bloc. Donc, tu n'as pas besoin automatiquement de sortir. Et ça donne quand même, oui, beaucoup de ces fonctions basiques d'Excel à l'intérieur de WebE. Donc, bravo, parce que moi qui suis un utilisateur de Business Object et d'Excel, je vois l'intérêt. C'est des choses qui sont quelque part assez évidentes, qui auraient dû être là depuis toujours, qui peut-être pour des problèmes ne l'ont pas été. Mais ça a du sens. OK. Eh bien, merci Jérôme pour ces précisions. Oui, parce qu'Excel, on l'utilise tous, tous les jours. Oui, exactement. Mais c'est indispensable, ça c'est sûr. C'est indispensable. Juste une question avant qu'on continue. Toutes ces blocs graphiques qui sont donc complètement incorporés dans Web Intelligence, on est d'accord que tu t'appuies sur le micro cube de Business Object. Quand tu fais une requête dans BO, tu remplis ce qu'on appelle le micro cube, donc le rapport. Et toi, tes graphes, exactement comme les graphes WebE, s'appuient sur le résultat de ta requête qui est dans ton cube. On est d'accord ? Complètement. C'est comme un graphe WebE. C'est exactement pareil. C'est un graphe WebE. C'est les dimensions dont on a besoin et ça va automatiquement créer la dimension, enfin la représentation qu'on a sélectionnée. C'est comme un graphe WebE. C'est les mêmes boutons. Et indépendant du volume de données, tes temps de réponse et ta représentation, c'est exactement la même chose qu'un graphe WebE classique. Exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement les mêmes choses. Voilà. Donc là, en termes de relations, on a les Sankey. Donc ça permet de mettre des dimensions en regard avec un indicateur et puis de voir comment fonctionnent les flux. On a la même chose avec le double Sankey. Donc on a deux dimensions et deux indicateurs différents. Et juste en passant la souris, il va masquer ce que je veux analyser et me présenter les données. Donc pour améliorer la lecture, c'est vraiment très intéressant. Après, on va passer au Tremap. Donc les Tremap, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans WebE, il y en a déjà, oui, bien sûr. Mais toujours cette notion d'interactivité, de drill. Et je vais pouvoir aller analyser mes données très rapidement. Là, on a inclus un Tremap Google. Et ce Tremap Google, il est intéressant à partir du moment où il permet d'avoir une dimension terre et fils et de hiérarchiser automatiquement les éléments. Donc là, typiquement, on a deux dimensions. Et lui, il a reconstruit avec les données qu'il avait la représentation pour trier par tragédie, comédie et histoire. Voilà. Ensuite, en termes de tuiles, on a des tuiles de progression. Donc on va avoir un indicateur ici suivant un range qu'on a défini qui va être de la couleur qu'on souhaite. Là, il est vert parce qu'il est supérieur à 20%. Et puis on a choisi vert, orange et rouge. On aurait pu choisir d'autres couleurs. C'est arbitraire. Et on a la même chose pour les tuiles de tendance. Donc on va renseigner une dimension et deux indicateurs. Il va comparer automatiquement les indicateurs et il va tracer la flèche de la couleur qu'on aura sélectionnée. Là, on les a mis en rouge parce que c'est le chiffre d'acier. Ça aurait été les données du COVID. On aurait été plus en vert quand ça descend, par exemple. Et c'est paramétrable. Toutes les couleurs sont paramétrables. On fait ce qu'on veut comme un graphique. Voilà, c'est paramétrable exactement. Donc là, le RDF, le Resource Description Framework, qui est utilisé dans l'industrie pharmaceutique et aussi en IT, qui permet en fait d'avoir de l'interaction, de voir les relations entre les éléments. Et en cliquant sur des boutons, qui va mettre en lumière les éléments. Là, j'ai choisi les éléments descendants ou ascendants en direct. Je peux cacher la non-sélection, donc tout ce qui ne fait pas partie de l'élément que j'ai sélectionné avec des relations directes. Et après, je peux aussi changer le type de représentation. En disant, voilà, moi, ça me parle mieux quand c'est comme ça. Donc, j'ai mes flèches dans les deux sens quand j'ai des relations doubles, 10 sens quand j'ai qu'une relation, etc. Et je vais pouvoir me déplacer et afficher des représentations différentes. Donc ça, ça peut être intéressant, notamment quand vous avez votre serveur Sable BI avec le serveur de base de données et tout ce qui s'ensuit, de connaître quand je vais faire une action sur un des serveurs, qu'est-ce que ça va impliquer comme autre serveur, par exemple. Voilà, ici, on en arrive aux éléments de navigation. Les éléments de navigation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très intéressant à partir du moment où ça va permettre d'amener réellement de l'activité, l'interactivité dans le rapport. Donc là, je me positionne sur trois valeurs de ma liste et automatiquement, elle m'a filtré les données. Là, je vais me déplacer ici, je vais me mettre sur 600 000, par exemple, et il m'a filtré le rapport d'en dessous. Maintenant, je veux n'afficher que les données du Texas, et bien je vais utiliser mon radio-bouton et automatiquement, mes données du Texas sont filtrées. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est entre 800 000 et 900 000. Et là, voilà, j'ai fait mon analyse et je suis arrivé, le Texas System U.L.A. Voilà. Donc là, j'ai reçu les contrôles d'entrée. Là, tu nous montres des contrôles d'entrée. Les contrôles d'entrée, ça existe dans WebE. Sur le panneau de pause, tu peux définir des contrôles d'entrée qui sont liés à ton rapport. Là, ce que tu nous montres, c'est que ces contrôles d'entrée, tu vas pouvoir les intégrer dans un bloc, pas que sur toute la page. On peut les intégrer là où on veut, oui. On donne le contrôle sur l'élément qu'on choisit. Sur l'élément qu'on veut, oui. Donc là, on est assez fin en termes de ce qu'on est capable d'offrir. Et tu le places à l'endroit où tu veux, par rapport à dans WebE. Par défaut, c'est que c'est sur un bandeau de menu. OK. Tout à fait. Donc là, je continue rapidement avec les maps. Donc, on a un composant map qui permet d'offrir la map du monde, la map d'un continent, par exemple. Ici, et on a différentes représentations. Ici, je vais être capable, juste en un clic, d'afficher les données pour ce continent. Voilà. Et de pouvoir les comparer. Si je veux comparer, je peux en afficher autant que je veux. Je peux passer en mode plein écran. Et puis voilà, là, j'ai une représentation qui est vraiment lisible. OK. Donc là, le même composant, sauf qu'on a mis la carte de l'Europe. Et là, on a dessiné des pailles directement sur chaque continent. Et puis, en passant dessus, on a l'information. L'USMAP, je vous la montre pour information. Donc voilà, c'est plutôt réservé au continent américain. Mais voilà, c'est des demandes qu'on a eues. Là, on est capable de faire une question. Attends, stop, stop, stop. Jérôme, reviens sur l'USMAP. L'USMAP, c'est toi qui as construit ce composant où tu décomposes par l'État en mettant des couleurs. S'il fallait faire ça sur la France, l'Europe ou des départements français, tu es capable, s'il faut, tu peux le faire. Il faudrait que tu le construises, mais c'est typiquement quelque chose qui pourrait venir avec la maintenance de ton produit. C'est des choses qu'on est capable de faire à partir du moment où on est capable de dessiner les cartes à la demande. Voilà. Donc, effectivement... Et si tu dessines la carte Amérique, tu peux dessiner la carte de la France et la carte des départements, etc. Voilà. On pourrait le faire de la même manière. OK. Donc là, sur les Custom Maps, là, on a typiquement le Stade de France. Donc, on a la carte du Stade de France dans Webby, sur laquelle je peux passer. Je pourrais même cliquer et avoir un lien d'éléments qui m'affiche des données sur chacune des zones et imaginer même brider dans le composant pour avoir le nombre de sièges par gradin et d'aller chercher le prix de la place qui a été vendue, par exemple. C'est des demandes qu'on a eues. Voilà. Donc là, on est capable de représenter n'importe quelle usine, toutes les représentations graphiques. Ensuite, là, c'est un autre type de carte. Donc, c'est toujours une carte sur laquelle on offre du drill. Donc, on va pouvoir aller passer d'une région à des départements et puis avoir l'information qui s'affiche dessus. OK. On a toujours aussi la possibilité de cliquer sur la légende et de masquer ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. De façon à avoir une lecture vraiment simplifiée. Voilà pour ça. Et je vais finir par les Google Maps et OpenStreet pour l'essai. Voilà. Donc, ici, on a trois types de représentations Google. Donc, là, on a deux cartes différentes. En fait, on a de la Google Maps et de la Google Hitmap. La Google Hitmap, ça permet de représenter des points chauds sur une carte. Par exemple, là, je vais prendre un rayon de 1000 mètres et je vais mettre à jour. Et automatiquement, il va me coloriser les données en fonction de ce que j'ai rentré. Donc, ça, ça peut être intéressant pour analyser des points chauds ou des choses comme ça. Ensuite, on a la Google Maps et la Google Maps Geocoding. En fait, dans le Geocoding, on rentre une adresse parce qu'on n'a pas les points longitude et latitude. Et dans celle du haut, on renseigne les points latitude et longitude directement. Donc, ce qui permet d'aller plus vite à l'affichage, au moins pour la première fois. Et on a une légende qui nous permet de masquer ou d'afficher les points désirés. On a également la possibilité de calculer directement l'itinéraire entre deux points. Donc là, j'ai pris deux adresses. Et lui, on fait appel au service Google et en voiture, en marchant, il va me calculer l'itinéraire entre ces deux points. Donc, on est vraiment dans du Google. On peut zoomer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ensuite, OpenStreetMap. Donc, OpenStreetMap, on l'a intégré aussi parce que, contrairement à Google, on n'est pas capable de représenter des représentations circulaires, par exemple. Donc, ici, on va pouvoir mettre les données de notre magasin. Et puis, on a rajouté une information qui me paraissait intéressante, c'est d'avoir la tendance. Donc, là, c'est vert parce qu'on a une tendance qui est positive. Là, c'est bleu parce qu'on n'avait pas de tendance par rapport à l'année dernière. Et là, c'est jaune parce que la tendance n'est pas la meilleure du monde. Voilà. Et après, je peux changer à la volée aussi le type de représentation. Donc, voilà. J'en ai fini pour la présentation du catalogue. Ok. Ok, super. Donc, merci Jérôme. Donc, on a bien compris. Tu nous as montré tout ce qui est, voilà, les barres, les circulaires, les tables défilantes, les time sparkling, les jauges, les tuiles, le trimap, la partie RDF, les gants, toute la partie géographique et la partie sandquet. Donc, on voit que ce sont des composants, tout ça, qui n'existe pas dans WebE. On voit que c'est vraiment des bibliothèques en plus. On a bien compris qu'on peut à chaque fois driller sur chacun des blocs. Il y a cette notion d'interactivité où tu peux descendre dans du détail. Et tu nous as après montré les outils de navigation, donc tous ces contrôles d'entrée qu'on peut positionner où on veut pour faire des tableaux de bord sur un écran. Et on peut aussi les intégrer dans un bloc. Donc, on va 5 minutes, Georges, le temps est un peu court parce que pour finir, il est 11h38, tu as un peu moins de temps. Donc, Georges, tu nous montres comment, voilà, comment toi, tu l'as intégré en tant qu'avant-vente, en tant que consultant, comment peut ton retour d'expérience sur l'utilisation et la mise en place de ces graphes ? Alors, la première des solutions, c'est effectivement, depuis la console BO, la CMC, au niveau des propriétés de Web Intelligence, je suis simplement venu décliner, comme vous voyez ici à l'écran, les différents types de graphes que me propose Need for Viz. Et derrière, sur chacun des graphes, j'ai ici indiqué, j'ai pris le choix de travailler avec ces graphes-là en mode cloud. Je pourrais aussi travailler en mode on-premise et avoir ces bibliothèques d'images, soit sur mon serveur en local et chez moi, soit les attaquer depuis le cloud à distance. Nous, on a pris la solution de l'attaquer à distance. Donc, depuis la CMC, dans les propriétés Webby, je décline les différents types de graphes. Je viens simplement lui indiquer l'URL du graphe. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir directement dans Webby, pouvoir accéder à mes documents. Donc, je vais démarrer ici ma plateforme, me connecter, et vous montrer comment, en partant d'un simple graphe classique, pas très tableau, je vais transformer ceci en graphe un peu plus original. Donc, pour ceci, je vais ouvrir un document, un modèle que j'avais là. Par exemple, ce modèle-là, tout simplement, qu'est-ce qu'il va avoir ? Simplement, une table, une classique. Et on va pouvoir, tout simplement, cette table-là, eh bien, dans mon bouton, dans Webby, là, je suis bien dans Webby, je vais passer en mode conception. Et en conception, je vais venir sur mon bloc, et ce bloc-là, je vais le transformer, comme je pourrais le faire, sur n'importe quel graphe, autre graphe BO. Et quand je viens faire ce bouton-là, transformation, eh bien, je vois qu'il me propose ici les différents types de graphes, d'accord, les différents types de graphes BO, mais je vois aussi dessous que, par le MAST-MC, il a intégré les différents autres graphes, dont ceux proposés par une forbise. C'est ça. Donc là, ce graphe-là, je vais le transformer, par exemple, en graphes à barres. Eh bien, simplement, je clique dessus. Il me propose, comme pour les autres graphes BO, différents types de graphes. Je vais prendre un graphe à barres qui me permet de faire du drill dans mes graphes, et je vais faire ici OK. Il va le transformer automatiquement dans le premier niveau de graphe. Donc là, on voit qu'ici, sans avoir mis dans mes univers quelconque hiérarchie, eh bien, je vais pouvoir naviguer dans mon document, passer de la Californie, ici, descendre au niveau de mes années, et de mes années, descendre au niveau de mes trimestres, et je vais remonter à ce niveau-là. Donc ça, sans avoir, encore une fois, je ne me répète, mis dans les univers de notion de hiérarchie. Sur chacun des graphes que vous propose une forbise, bien entendu, je vais avoir accès aussi aux propriétés, ce qui veut dire que je vais pouvoir aller sur chacun des graphes, venir dans les propriétés du graphe, et sur les propriétés du graphe, je vais pouvoir changer, poser, mettre des titres, évidemment, changer les couleurs, mettre différents points de couleurs, améliorer, par exemple, ici, la représentation de mon graphe en demandant un graphe multicouleur avec des effets gradients. Je vais également pouvoir, au niveau des axes, intervenir, c'est comme dans les propriétés de n'importe quel graphe Webby, et dans les options, par exemple, ici, je vais demander, par exemple, que mon premier graphe soit un histogramme, mon second graphe soit une ligne, et mon troisième graphe soit un camembert, avec aussi, pourquoi pas, une tendance. Donc, je vous montre là les propriétés qu'on pourrait avoir sur tous les graphes qu'on vous propose. À partir de là, eh bien, je vais me retrouver ici, avec, effectivement, voilà, un nouveau graphe, avec l'aide colorisée, avec ma ligne de tendance, et la possibilité de naviguer. D'accord ? Donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir, donc, tout simplement, récupérer tous mes graphes. Là, j'ai pris mes graphes, là, je vous ai présenté, moi, je les ai automatisés, en les ayant mis dans des éléments partagés, hein. Donc, ces éléments partagés, qui sont une fonctionnalité de Webby qui existe depuis quelque temps, je vais pouvoir récupérer, par exemple, si vous ne vous montrez que deux, trois graphes que j'ai récupérés et que j'ai intégrés automatiquement dans l'outil. Ici, par exemple, on va avoir, en premier lieu, par exemple, un Sparkline. Eh bien, je prends mon Sparkline, ici, je vais le glisser dans mon représentation, et automatiquement, mon graphe va arriver avec les propriétés que j'aurais pu programmer auparavant. La même chose, je pourrais le faire au-dessous, si je veux pouvoir un Timeline. Le Timeline, je vais faire la même chose, je vais venir le glisser ici, et automatiquement, il va récupérer ce Timeline, et avoir la possibilité de glisser à l'intérieur, de pouvoir briller, zoomer, et de pouvoir, notamment, réduire ici les périodes. Tout est entièrement interactif, hein, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est vraiment assez bluffant dans la perçation des graphes de Webby qu'on va pouvoir avoir. Je vais vous refaire un troisième élément, par exemple, ici, avec le multi-chart, multi-graphes, plutôt. Ici, je vais le glisser, et lui aussi, il est assez bluffant. C'est la possibilité de, à la volée, là, je peux être aussi en mode lecture, hein, en mode lecture, de pouvoir, ici, tout simplement, un lecteur va pouvoir, de lui-même, choisir les types de graphes qu'il veut avoir, et pouvoir, avec la souris, définir la période qu'il veut faire un focus et analyser, et revenir en arrière, s'il le souhaite, et changer, changer de graphes, puisque ce n'est pas réservé qu'au mode concerteur, hein. Le lecteur va aussi avoir cette interactivité. Autre élément, le dernier élément que je vais vous montrer, c'est la partie tabulaire. C'est, effectivement, toujours dans cette partie-là, de pouvoir intégrer les graphes avec les notions de scrollbar et la partie Excel, où on va ainsi pouvoir, automatiquement, récupérer de nouveaux types d'usages dans les rapports, c'est ce qu'on appelle, ici, le nav 4 Excel in Webby. Donc, je vais le glisser, ici, et on va, c'est là, on va avoir une force de table avec des scrollbars et, également, avec des filtres embarqués, un petit peu, un mode Excel, qui vont être embarqués dans l'outil et qui vont permettre de zoomer cette partie-là. Donc, l'implémentation de ça, au niveau de mes graphes, m'a pris, allez, 5, 10 minutes, hein, c'était très rapide, au niveau de la console d'administration. De suite, en ouvrant Webby, j'ai retrouvé la totalité de mes graphes et, dessus, j'ai pu agir avec toute l'interaction. Donc, c'est vraiment un déploiement qui m'a pris vraiment clairement 10 minutes, pas plus, et après, chacun des graphes, le temps nécessaire de s'approprier les propriétés de chacun des graphes. Là, vous voyez, j'ai ici mon graphe avec mon scrollbar et la possibilité, ici, de pouvoir filtrer mes données sur différentes, par exemple, si je veux avoir, ici, le Texas, eh bien, je vais pouvoir filtrer ceci au niveau du Texas et, automatiquement, mon graphe va devoir se filtrer sur la partie du Texas. Donc, et ici, j'ai aussi la possibilité de filtrer mes colonnes. Là, j'ai un petit peu de temps de latence, mais le principe est là. Donc, c'est vraiment, effectivement, très bluffant en termes de tous les types de graphes qu'on va pouvoir récupérer et avoir. Voilà, moi, j'ai terminé par la partie démonstration. Je vais repasser la main à Jérôme Maillard, qui va vous montrer comment, effectivement, dans un graphe, dans un tableau de bord réel, il a pu mettre ceci en place. Alors, je vais arrêter le partage. Et que ça y est, c'est arrivé. C'est moi, c'est ma plateforme qui a un peu de temps de latence. C'est un peu long chez toi, je pense, Jean. C'est un petit peu long chez moi, effectivement. C'est ma plateforme qui a un petit souci, mais voilà, c'est arrivé. Et on peut, effectivement, filtrer toutes les colonnes. D'accord ? Je vais arrêter le partage. Je vais redonner la main à Jérôme, qui veut dire, lui, il va vous faire une présentation sur ce rapport. Jérôme Maillard, toi, là, qu'est-ce que tu… Juste très rapidement, là, c'est-à-dire qu'un tableau de bord, exactement. Qui est en production pour une usine de mine au Canada. Hop. Vous voyez bien mon écran, c'est bon ? Oui, on voit ton… Oui, tout à fait, c'est bon, ça arrive. Ça y est, on le voit. Voilà. Donc, juste pour vous montrer en quelques clics la possibilité, ce qu'on disait avec les éléments de navigation. Hop, en cliquant, on va pouvoir changer la donnée. Là, je vais cliquer ici, ça va interagir sur mon bloc à côté, qui est un Sunburst, qui est un Sunkey. Et là, j'ai les résultats pour l'équipe A. Je passe très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'idée, c'est de se mettre ici. Ben, voilà, j'ai un graphique. Sauf que ce graphique, c'est un graphique Webby. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est capable d'intégrer, bien sûr, des graphiques Webby avec des graphiques Net-for-Vise. Sauf que, là, je trouve que je ne vois pas bien. Donc, je vais passer avec un graphique de type temps. Je vais mettre une timeline. Et là, sans modifier quoi que ce soit, j'ai juste un graphique Webby et je suis arrivé à un graphique Net-for-Vise. C'est ça qui est quand même super. Ça veut dire que je prends n'importe quel de mes rapports Webby, déjà existant, typiquement là, et je fais un clic droit et je transforme mon histogramme qui était un peu trop dense là. Et je switch en mode timeline et puis j'enregistre mon rapport, il est terminé. Et j'ai rafraîchi mes graphes. On a récupéré la palette de graphiques. On est vraiment intégré à Webby. C'est ça. Et là, c'est là dans le légume. Comme si tu avais une nouvelle version qui contient des nouveaux graphes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. OK. Exactement. Et là, j'ai un SVG. Oui, mais là, je suis sur un histogramme. Non, je suis sur mon histogramme. Je n'ai pas besoin de recréer un autre blog. Je clique droit et je passe de mon histogramme à mon histogramme Sparkline. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a fait. Et ça, c'est sacrément, je peux te passer un coup de rafraîchissement sur tous mes rapports. OK. Voilà. Et donc là, on peut changer, par exemple, le logo qui est le logo Dig4Viz. On a mis, enfin, j'ai un fichier SVG. Et donc, je vais pouvoir, avec mon fichier SVG, j'ai pris une image et je l'ai transformé en SVG. Et là, ça me transforme en wagon de charbon. Et puis, pour illustrer que je peux mettre n'importe quelle donnée, n'importe quelle image ici. Voilà. Et là, j'ai toujours l'interactivité. Donc là, je suis sur un graph Webby qui va interagir avec un graph Need4Viz. Voilà. Donc là, encore un graph Webby. Et là, j'arrive à un graph Need4Viz. Bon, c'est complètement intégré. Il n'y a aucune... Complètement intégré, exactement. Dans tous les sens. Voilà. OK. J'arrête le partage. Oui, on arrête cela, il est 11h49. Voilà. Je reprends le partage. Je reprends le slide. On reprend les slides. Les slides. 30 secondes. Hop là. Là, ici. Et je vais passer en plein écran. OK. Tu es en plein écran ? Non. Non. OK. Et du piqué. Voilà. Alors. Pardon. Pas plein. Donc, ça a passé. Voilà. Donc, pour résumer, Jérôme, les atouts de la solution. Donc, les atouts de la solution, comme on l'a vu, on peut intégrer un graphique qui correspond exactement à votre besoin. On a la possibilité d'interagir dans les graphiques. Comme je vous l'ai montré, on masque des séries, on zoom, on cache des rappeurs, on affiche d'autres. On a de l'interactivité grâce à nos éléments de navigation. On peut exporter au format HTML. Je vois qu'il y a des questions. On peut exporter chacun des graphes unitairement au format HTML. Donc, Webby fait un export avec une image. Nous, on fait un export HTML. C'est-à-dire qu'on aura exactement le même composant exporté que celui avec lequel on joue dans Webby. On a la possibilité d'utiliser des liens. Oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions au niveau des exports. Donc, quand j'exporte, alors répète ça, je suis sur mon rapport, je fais fichier export. Voilà. En fait, on a un menu qui permet d'exporter. C'est-à-dire que dès qu'on va actualiser le rapport, il va l'exporter. Donc, je peux scheduler mon rapport, je peux le planifier. Et par exemple, si j'ai des données qui s'actualisent tous les jours ou toutes les 5 minutes, je vais mettre la fréquence correspondante. Et automatiquement, il va exporter le rapport sur un système de fichier. Et après, il faut juste l'exporter, c'est bon endroit. C'est pas Need for Biz. Là, tu parles des fonctionnalités de planification, de publication. Non, c'est Need for Biz. On a un menu exprès pour chaque composant pour faire cette opération. Quand tu fais un export HTML avec Webby, en version BI Launchpad en tout cas, il t'exporte un PNG. Donc, il fait une photo du graphique. Nous, on exporte le graphique avec son visuel, avec son interactivité et ses données. Tu peux zoomer dedans. Ah, on continue par exemple. T'es du donné long terme. Répète ça. C'est-à-dire qu'en gros, je peux… Donc, ça veut dire que je peux me retrouver avec mon bloc. L'interactivité, donc ça veut dire que tu stockes et les données, elles sont où ? Les données, elles sont dans le fichier HTML. Elles sont exportées avec le HTML. D'accord. Et je peux aller stocker ça en dehors de BO. Exactement. Sans utiliser une licence… Sur un site SharePoint, sur un site Intranet. Sans utiliser une licence Business Object. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire de l'export en dehors de Business Object, donc on est dans un mode statique, on peut faire, comme tu dis, du PDF ou du HTML. Donc là, OK. Mais on n'avait pas cette notion d'interactivité. L'interactivité dans BO, par définition, c'est lié à une licence. Il faut être connecté, il faut un jeton. Donc, on est en train de dire que, gracieusement, quelque part, on peut avoir des composants interactifs qui, grâce à Need for Viz, on peut rebalancer ça sur un SharePoint ou sur un serveur partagé. Oui, un Intranet. Exactement. Ça peut être extrêmement intéressant pour beaucoup de nos clients. Très bien. Oui. Je n'ai pas compris ça. On a répété, tu ne me l'as pas dit ça, Jérôme. Il y a tellement de choses à dire que… Vas-y, continue. Donc, on peut faire les visualisations géographiques particulières, donc des découpages géographiques, des représentations comme le Stade de France. Il y a des choses qu'on est capable de faire nativement. On demande si on peut descendre au niveau ville. Oui, on peut descendre au niveau de la ville. À partir de la région, on clique sur le département, on arrive au niveau de la ville, de la commune, plus exactement. Voilà, c'est disponible en mobilité via le portail Fiori, parce que ce n'est pas compatible avec l'application SAP BI de SAP mobile. Voilà, maintenant… Je n'ai pas compris, c'est-à-dire qu'on répète ce qui n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible avec l'appli SAP BI mobile. Ah, SAP BI mobile, on s'appelle bien mobile. Bon, il n'y a pas… ce n'est pas énormément utilisé, mais bon, ça peut arriver quand même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que comme Georges l'a dit, ça s'installe en quelques clics. On a deux types d'installations, soit sur le site du client, soit en mode SaaS. Et dans les deux cas, c'est vraiment très rapide. Donc, comme on a pu le démontrer, j'espère, donc on voit bien que ça apporte de la data build dans Webby et du dashboarding. Donc, ça ne nécessite pas de nouvelles infrastructures, pas d'acquisition d'un nouvel outil. Et surtout, on capitalise sur un existant souvent très important. Pas de formation ou pas besoin de prestations particulières, puisque les utilisateurs connaissent déjà l'outil. Pas d'allérence lors des montées de version de SAP BI. Le composant n'est pas introduit. Ça veut dire que nous, on a une seule version de Need for Biz, qu'on peut évoluer, bien sûr. Mais on n'a pas une version pour la 4.2 SP6, et puis une autre pour la 4.2 SP7, ou même pour la 4.3. Parce qu'on est effectivement, c'est testé, compatible, SAP BI 4.3, et SAP faisant des démonstrations de la 4.3 avec nos composants. Donc, là, en ce moment, encore. Donc, vraiment, c'est pas intrusif. Donc, c'est très rapide à mettre en place, et c'est ce qui est important. Voilà. OK. Bon, voilà. Nous, ce qu'on voit, et ce qui est fondamental, c'est que ça permet surtout, comme tu dis, de capitaliser sur l'existant. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a souvent des retours en disant que Business Object est un peu la BI, soit disant, un peu à la papille, et que quand on compare à des offres de type Tableau ou ClickView, on se fait peut-être un peu démodé. Alors, bon, nous, on est une société depuis 15 ans ou 14 ans maintenant sur Business Object, donc on a aussi un peu d'orgueil. D'abord, on considère que c'est un vrai outil de reporting opérationnel, ce qui n'est pas tellement le cas des autres solutions. Or, le vrai besoin, ça reste du reporting opérationnel. Et on avait déjà quand même pas mal de choses, Business Object avait avancé avec un MC contrôle d'entrée, il y avait quand même pas mal de choses qui permettent quand même de faire des tableaux de bord. Là, eh bien, c'est bluffant parce qu'on peut rajouter vraiment des librairies graphiques qui sont très sexy et on n'a pas à rougir par rapport à un certain type de fonctionnalités que pourraient faire des Clicks ou des tableaux de software, ou même des Power BI. Donc, ça permet fondamentalement de capitaliser sur un existant qui est extraordinaire. À nouveau, tous nos clients, vous êtes tous là et vous connaissez ça aussi bien que nous. Il y a quand même, un, la couche sémantique dans Business Object qui est une vraie valeur ajoutée. Le fait d'avoir, de pouvoir planifier, de faire des publications, des planifications, ça tient des avantages très forts. Voilà, c'est quand même une offre extrêmement robuste dans Business Object depuis la nuit des temps. Et il n'y a quand même pas beaucoup d'équivalents. Moi, je considère même qu'il n'y a pas d'équivalents sur le marché. Après, c'est vrai que la data vise peut-être était un peu derrière, mais avec, en tout cas, des composants comme ça qui m'en réfléchit, on peut réellement capitaliser de façon assez extraordinaire. OK, merci Jérôme. Licensing, j'ai vu des questions qui passaient au niveau du prix. Donc, il y a un mode en mode abonnement annuel, donc le fameux mode SaaS, un mode cloud, ou un mode on-premise. Et à partir de là, alors prix, alors les tarifs des licences sont en fonction de deux critères. Le nombre de licences que vous avez, si vous avez donc le mode, alors si c'est SBM, donc simultané ou licence nommée, et selon le nombre de composants choisis. Donc, Jérôme, aujourd'hui, Jérôme Maillard, tu as une offre où on ne prend que dix graphes, où on prend la totalité de la bibliothèque de graphes, qui est aujourd'hui autour de la quarantaine. Alors, tu n'as pas voulu mettre le prix, parce que tout le monde va nous demander, mais combien ça coûte ? Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Décision. Se rapprocher de nous, et voilà, tu ne voulais pas afficher un prix, mais bon, c'est pas... C'est tellement un peu compliqué d'afficher des prix, parce qu'il faut bien comprendre le mode de licence. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer. C'est pas bon, on va s'installer, et ça reste... Vas-y, 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 vas-y. Ça reste abordable. Nous, ce qu'on veut, c'est que le maximum de clients puisse y avoir accès. C'est notre... C'est vraiment ce qu'on veut. On ne veut pas faire un truc qui soit régalé. C'est des grands points. Décision, on est très fort pour négocier auprès de SAP dans vos conversions de licence, et on se fera un plaisir de négocier auprès de toi, Jérôme, pour trouver le meilleur prix, le juste prix. Ce sont des librairies, c'est des add-ons à business object, donc ça n'a rien à voir avec le prix de business object, et on trouvera toujours le juste prix pour que ça soit cohérent par rapport à votre... Exactement. On va dire ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment déployer. C'est ça. Toi, tu veux déployer ta solution, et tu bosses, et tu as fait un travail extraordinaire avec cette solution qui peut vraiment apporter un plus et permettre de capitaliser, et permettre à l'ensemble de nos clients de pouvoir quelque part arriver, de dire, regardez ce qu'on fait avec BO, et de sûrement quelque part refroidir ceux qui... Chez vous, chers clients, qui s'imaginent qu'avec Leak et avec Tableau, je ne sais pas quoi, on peut faire mieux. Donc, vous, clients, vous avez... Voilà, ça peut vous apporter un plus. On trouvera le juste prix. Jérôme, toi, Jérôme Maillard, tu as besoin... Tu viens de créer ta société en début d'année, tu as fait un super boulot, donc bien sûr qu'il faut aussi que tu puisses vivre et que tu puisses faire fonctionner ta société. Et puis nous, entre les deux, on est fondamentalement... On est là pour que nos clients nous fassent confiance sur tout ce qu'on délivre autour de la vieille. Donc, si on est tous malins entre toi, Jérôme, nous, DC Vision et les clients, et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, et il n'y a pas de raison que ça continue, on trouvera toujours le juste prix et on fera en sorte que tout le monde soit content.